6 mois après, Paris-Roubaix Junior revient. Pas de pluie ni debout cette année, mais un grand soleil et de la poussière. Les 17 et 18 ans ont ouvert la route aux professionnels entre l'aisselle et le vélodrome de Roubaix et nous avons vécu la journée de dimanche au sein de la sélection uruguayenne, la première d'Amérique latine à participer à l'enfer du Nord. Écoutons les informations données par le manager Mauricio Flasser lors du briefing d'avant-course. La 19ème édition de l'épreuve inscrite à la Coupe des Nations Junior avait 18 sélections nationales. En plus de l'Uruguay, participaient également la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark, la Suède, l'Espagne, l'Estonie, la Suisse, le Luxembourg, la Slovénie, la Slovaquie, la Pologne et l'Autriche. Tandis que le comité des Hauts-de-France ainsi que les équipes AG2R Citroën U19 et Cannibale complétaient la liste de départ. Après la présentation des équipes où ils ont été fortement applaudis avec le drapeau de leur pays, les 5 Uruguayens Pablo Bonicha, Ciro Perez, Felipe Reyes, Santiago Perez et Jefferson Robatti se sont progressivement habillés puis échauffés histoire d'activer les jambes dans les rues de l'aisselle. Une fois la mensuration des vélos, ils se sont présentés dans l'air de départ aux alentours de 11h45. C'est alors que la course a débuté, pour eux sur le vélo, pour nous dans la voiture de directeur sportif. Ciro Perez, le champion d'Uruguay sur route, a crevé d'entrée avant le premier secteur pavé. Après un dépannage express et l'aide de Jefferson Robatti, le premier de la Célesté, à lâcher dans le peloton, il a pu regagner sa place. Ciro a été victime d'une deuxième crevaison dans le secteur pavé. Dorna-Wandini, un secteur 4 étoiles toujours délicat. Le peloton désormais morcelé et la file des voitures trop étirée, il n'a cette fois pas pu rejoindre à nouveau le groupe principal. C'est ensuite Felipe Reyes que l'on a retrouvé. Allez on Fely, allez Fely ! Il y à les front vient d'un groupe. Il y à l'ere evaluating un groupe de 6-7. Deline avec nossèles au hagolim. Clerk ou entre le même et le refreshment. S'eng altitude ! Allez, allez ! Plus loin, après avoir dépassé le britannique Dylan Hicks, victime d'une lourde chute, c'est Pablo Bonicha qui a crevé à Orchie. Pablito était le seul membre de la Célesté encore présent aux avant-postes. C'était également le seul à déjà connaître Paris-Roubaix pour y avoir déjà pris part l'an passé au sein de l'équipe Start Junior by Java. Avec l'équatorien Sébastien Pitta, le Mexicain César Macias et Mathias Sanchez, le Chilien Fabian Tapia et le Cubain Yanluis Arrieta. Ils étaient classés 31e. Un second changement de roue. Toujours à l'avant, là encore handicapé, mais Pablo n'a jamais perdu son calme et a tout donné pour regagner des places. Après le difficile secteur de Mont-Saint-Pével, les coureurs sont passés par Canfin-en-Pével et le terrible carrefour de l'arbre. Les deux passages les plus poussiéreux. Dans ces endroits stratégiques, les fans étaient présents par centaines. On pouvait voir des drapeaux de tous horizons, Flandre et Belgique bien sûr, mais aussi Pays Basque, Catalogne, Asturie... Ou plus surprenants encore, Honduras. Pablo Bonicha, le dernier survivant de la Célesté, a finalement rallié le vélo de Romandré Pétrieux en 34e place, au sein d'un groupe de 18 coureurs, à seulement 2 minutes et 17 secondes du vainqueur luxembourgeois Nils Michonne. En une seule parole, comment définis-tu Paris-Roubaix ? Asombrant, la vrai que, con la Paris est très dur, mais très 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 fort. Estes contentes avec la participation aujourd'hui ? Si, je pense que si, plus que rien que de rentrer à Vélodromo, que c'était une très belle situation de rentrer à Vélodromo et pouvoir finir un Paris-Roubaix. Que a été le meilleur, respect de l'année passée ? Et je crois que beaucoup de choses. Premièrement que rien, c'est qu'il n'y avait pas de pluie. Et... Et on pouvait aller sur les côtés, de l'autre côté. Et là, il y avait un peu plus la dureza. Quel tronc était le plus difficile pour toi? Le carrefour. Le carrefour. Parce que c'est le plus dur et plus long. Qu'est-ce quelles sont tes prochaines objectifs ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. 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 Merci.